... Les Dames et Messieurs, nous sommes ici sur la RN27, la route qui amène Bounia-Djougou ou la route qui amène Bounia-Iga-Barrière jusqu'à Djougou. Des Bounia à Iga-Barrière, la route est pratiquable grâce au travail et à l'intervention de Son Excellence Messieurs le Gouverneur qui a fait appel à l'entreprise ORC qui a travaillé des Iga-Barrière jusqu'au village Lidji qui était impraticable. Aujourd'hui, cette route, cette tronçon ou cette partie qui comprend au moins 2 km, elle est praticable. Arrivé au début de l'OPA, vous allez faire le constat avec moi que le ORC, cette entreprise qui a eu le marché de réhabilité, cette route d'intérêt national, a fait un grand travail ici. Elle a rechargé des pierres, vous allez remarquer. La pluie étant pas notre amie, elle a fait ce qu'elle a fait. Vous avez fait le constat. Mais avant, c'est là, tout le monde passait ici, tout le véhicule, toute marque passait par ici. Mais à la suite de cette pluie, vous allez remarquer aussi, il y a certains obstacles de gauche à droite. Il n'y a pas moyen de faire des caniveaux pour permettre que la route respire. Mais malheureusement, les ingénieurs sont en train de travailler pour rendre encore de plus en plus cette route praticable. Comme c'est là et dans la philosophie du commandant des opérations, gouverneur militaire, c'est lui qui veut à tout prix que la route et les opérations riment ensemble. Parce que s'il fallait intervenir, vous allez comprendre qu'il y a un problème, on n'allait pas passer. Alors là, je vois des jeunes qui sont en train de travailler pour essayer de faire passer ces gros véhicules. Une fois ces gros véhicules vont passer, ça va permettre également d'autres véhicules qui sont bloqués par là, puissent passer sans tranquille, sans problème. Et donc, nous sommes dans une situation d'urgence. Ça, c'est une urgence pour la province. C'est une urgence pour l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Bouyaka-Chamadéni. Et donc, nous allons continuer notre voyage pour arriver, voire palper du doigt, comment le genre, c'est de même pour passer, mais également comment l'entreprise ORC essaie d'engager corps et âme pour donner la libre circulation, rendre plus pratiquable cette route, la RN27. Et donc, je vous ai dit, c'est dans la philosophie du commandant, pour que nous puissions avoir le réseau routier praticable, et ceci va faciliter également le transport de personnes et de leurs biens, mais aussi le délai de l'intervention, deux éléments de forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, nous allons faire encore deux pas jusqu'à arriver là où il y a des problèmes pour donner des solutions. Et donc, nous allons faire encore deux pas jusqu'à arriver là où il y a des problèmes pour donner des solutions. Et donc, on va le cas. On va le cas. On va à l'écrivain, on va le cas. On va le cas. ... ... C'est un peu comme l'eau, 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 et les bébés dans l'eau. Il y a 3 mètres, mais l'entreprise s'est bâtie, avec l'appui de la population, on a rechargé de pierres et de pierres, de tonnes et de tonnes, pour qu'ils allaient boyer. Vous allez remarquer, c'est juste que Mboulande, Mboula, Mboulande, Mboules, Salimabe Makassi, mais on a déjà fait un grand travail à rechargement. On a rechargé, donc il n'y a pas assez de problèmes. Juste 2 ou 3 journées, tout ça sera bien et puis l'entreprise va continuer à travailler. Comme je l'avais dit là-bas, au début de l'eau pas là-bas, et que le problème est allé à Mboula, ça reflète des alliés. Et donc, on va comprendre que ça, c'est pour l'intérêt de la province. C'est pour l'intérêt de la province. On va permettre, avec l'entreprise, de canaliser Mboula, et en tout cas, nous demandons à ceux que nous avons quand même la compréhension, parce que ça, c'est l'intérêt général. Ça, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de toute la République et nous devons privilégier la République par rapport à Nabissomoku. Donc, nous avons réussi déjà à stabiliser ici, parce qu'on a rechargé, on a rechargé avec deux pierres, vous allez même faire le constat, vous pouvez remarquer, et que nous avons rechargé pour permettre à ceux que, libre circulation, ils allaient, mais comme il n'y a plus, donc nous sommes en train de travailler encore, pour que tous les réhabilitations, ça va permettre à la population, que les usagers de cette route, s'épèlent. Mais nous n'avons pas à l'intérêt général, justement parce qu'on a travaillé, et la pluie a un peu dérangé, mais on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, sous l'implicion, sous l'accompagnement, du lieutenant général Luboyaka Chamadjouni, gouverneur de province, où il met les bouchées doubles, il fait tout pour tout, pour que tous les réseaux routiers de la province soient réhabilités, et que la population surquille librement. Merci. Beaux-Ali, Beaux-Abiens. Beaux-Abiens. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous laisser suivre ce qu'a été, avant le début des travaux de réhabilitation de cette route par l'entreprise ORC. Alors, beau-la bien, beau monde à l'image, le haut est bien. Le haut est bien. Et de manière à vous, Au niveau de la route, l'aider de l'eau est bien. L'eau est bien. Et puis, on va revenir. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! 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 ! 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